Dans la vie, quand c'est bon, c'est bon, ok ? Le geste, il est parfait. Mais bon, bro, il faut donner un peu de chance, un peu d'espoir à ce pauvre gardien. Come on ! 14 ! Ce mec, il est habillé comme un maître Shaolin. Je ne joue pas contre lui. Je m'en fous. Je ne joue pas. 13 ! Regardez ce qu'il fait ! Soyez en sérieux, les gars. Le métier de gardien, ce n'est pas pour tout le monde, ok ? Il y a d'autres métiers comme la mécanique, ok ? Allez-y faire d'autres trucs. Parce que ce que je vois là, ce n'est pas pour tout le monde. 12 ! Il y a certaines personnes, je n'aime pas jouer contre eux, parce que ce sont des démons. Tu veux m'humilier ? Mais quelle humiliation ! Et puis tu m'envoies faire des couss à ta place. 11 ! Je vous ai prévenu contre les maîtres Shaolin. Voici une autre démonstration. Ils n'ont pas beaucoup de cheveux, ils sont un peu maigres. Et puis ils portent des pantalons, Shaolin. Méfiez-vous-en. Leur boulot, c'est de vous humilier. 10 ! Oh non ! Oh non ! Après un pénalty comme ça, c'est la bagarre, je te promets mon frère. On va se bagarrer. Et cette célébration, je t'enlève ton cou. 9 ! C'est quoi le problème de ce gardien ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer son problème ? Il a trop bu se battre, je pense. Parce que ce n'était vraiment pas aussi compliqué de faire ce dégagement. Mais bon, trop d'alcool dans le sang, c'est ce que ça donne. Qui n'a jamais pensé que FIFA doit changer leur règle de pénalty pour qu'elle soit tirée contre ça ? Mais bon, les gauliers n'auraient aucune chance. Especialement face à des joueurs comme ça, ce serait l'humiliation totale chaque week-end, garantie. Le foot dans le sable, ne vous me prenez pas. Ses oncles, avec leur gros ventre, ils sont techniqués de fou. Regardez-le, on a tous un nom qui ressemble à ce mec. Mais il ne faut pas blaguer mon frère. Sur le terrain de foot, il va te montrer la misère. Six Moi, j'ai pissé des gauliers dans ce pays, les gars. Quand tu tires un pénalty comme ça, comment espères-tu qu'un autre être humain ait même au moins 1% de chance de sauver ce pénalty ? C'est son travail de sauver le but. Mais tu ne lui laisses même pas une chance. À la place du gaulier, je ne joue plus. Je rentre à la maison. C'est fini. Cinq D'accord, d'abord, je ne sais même pas pourquoi l'équipe des Verts ont mis dans leur poteau un mec qui fait 1m8. Pourquoi ? Et en plus de ça, ils ne voient même pas bien parce que le soleil lui met un tapage à sec. Et voici les conséquences. Voici les conséquences. Choisissez bien vos gauliers. Votre vie en dépend. Quatre Non, mais regardez, ok ? Regardez, dans des circonstances comme ça, je prends la faute. Je te tacle parce que je sais très bien qu'il n'y a pas d'arbitre. Les conséquences sont mineures. Et je ne vais pas te laisser m'humilier devant Facebook et ma famille toute entière. Donc, je te tacle et on va à l'hôpital après. Trois Et le mec en vert, aka le gaulier, où je ne sais pas ce qu'il est, je pense que lui et Harry Maguire sont de la même famille. T'as Harry Maguire en famille, t'as Harry Maguire en défense et ce mec dans les filets, c'est la troisième guerre mondiale garantie. T'as même pas besoin de Poutine. Deux À la place de ce gardien, je ferai tout pour économiser mon énergie. Parce que tu ne sais même pas la frappe qui t'attend et t'es alors en train de faire de la gymnastique. Et voilà, et voilà l'heure est tombée mon frère. Tout le stade se moque de toi. À vue d'œil, je reconnais les gens qui ont bu un peu trop de bière avant de venir sur le terrain. C'est le cas de ce monsieur. Repars à la maison voir ta femme et tes enfants, tonton. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501